Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de sport à la une au menu ce soir du football avec le Sénégal qui connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Cannes 2017 au Gabon. Groupe a priori facile avec le Niger, la Namibie et le Burundi. Mais prudence avertisse certains observateurs. Les Olympiques, eux, ont validé leur qualification pour les Jeux africains de Brazzaville. Les Lyon du foot, elles, ont calé face aux Égyptiennes. Et puis nous parlerons athlétisme avec la record-roman du lancer de marteau en Afrique à Mycène. Elle est là avec nous. Nous parlerons de son actualité, certainement de la préparation des Jeux africains, si elle va y participer ou non. Elle est en pleine préparation actuellement. Nous en parlerons longuement dans cette émission avec elle. Voilà le sommaire de ce magazine dans quelques instants de développement. Voilà, messieurs, bonsoir, Malal, bonsoir. Bonsoir, chef Tidiane, bonsoir à Mycène. Voilà, Ami, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc, je vous le disais en sommaire à Mycène, qui est notre invité, l'une de nos invitées ce soir, puisque en deuxième partie, ma mode du diallo sera là, de même que Djigo. Nous parlons de foot sale avec lui. Alors, Mycène, vous êtes née le 6 avril 1986 à Lorient. Vous êtes l'actuelle détentrice du record d'Afrique de la discipline avec un lancé de 69 mètres, 70. C'était le 25 mai à 2014. Votre palmarès est brillant. Médaille d'or au championnat d'Afrique à Porte-Nouveau. C'était en 2010. Médaille d'or aux Jeux africains de Maputo, champion d'Afrique en 2012. C'était à Porte-Nouveau également. Et puis à Marrakech, surprise, vous êtes deuxième lors du championnat d'Afrique en 2014. C'était une surprise pour vous ? Oui, c'est vrai que c'était une surprise de perdre mon titre. Donc, un peu de déception, forcément. Après, voilà, les échecs font partie de la vie des des sportifs de haut niveau. Et maintenant, il faut savoir rebondir là-dessus et apprendre de ses erreurs. Et voilà, donc j'ai pris du recul. Et aujourd'hui, je suis prête à reprendre mon titre. Voilà, vous êtes champion d'Afrique quelques... Non, vous êtes record-woman quelques mois auparavant. Et là, subitement, à Marrakech, vous terminez deuxième derrière la Burkina Bé, Laetitia Bambara. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui explique ce compte de performance, si on peut le dire ainsi ? C'est vrai que je pensais que j'allais être prête en arrivant au championnat. Et c'est vrai qu'il y a eu des petites perturbations dans ma préparation. Donc, voilà. De quelle heure ? Je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler maintenant. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai appris justement de ces petites erreurs. Et aujourd'hui, je pense que je ne reproduirai pas certaines de ces erreurs. Justement, le haut niveau, ça demande beaucoup de concentration. Ça demande également une très longue préparation, surtout quand on est champion d'Afrique en titre. Là, vous l'avez perdu, vous êtes vu champion. Comment ça se passe un peu, le travail pour aller à la reconquête de ces titres perdus ? Du coup, c'est vrai, c'est faire un point après cette compétition. Donc, j'en ai beaucoup discuté avec mon coach. On a pris du recul sur tous les événements passés. Et donc, voilà, il faut vraiment mettre tout ça de côté et savoir avancer. Et puis, prendre en fait toutes ces déceptions comme une force. Et voilà, aujourd'hui, je me reprépare sereinement. Je me suis fixée de nouveaux objectifs. Et voilà. Donc, je suis prête à la reconquête de mon titre africain. Alors, je pense que cela va passer normalement par les Jeux africains à Brazzaville. Nous sommes à quelques mois de cette échéance. Alors, est-ce que vous vous préparez sérieusement pour ces Jeux africains ? Complètement. C'est vrai que ça arrive vite. Donc, la préparation, elle commence en début de saison, à partir d'octobre. Et voilà, je suis sur la route des Jeux africains. Et c'est vrai que c'est annoncé à les championnats du monde. Donc, tout ça, ce sont, je pense, de bons objectifs. Et voilà, je m'accroche pour en tout cas atteindre ma qualification. À Dakar, vous avez choisi de vous préparer. Pourquoi le retour vers la terre, vers votre pays d'origine, bien sûr ? C'est vrai que j'ai choisi en 2010 de représenter le Sénégal. C'était un choix de cœur. Je voulais représenter mon pays d'origine, même si je suis quand même française, j'ai la bonne nationalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fière de porter haut et dignement les couleurs du Sénégal. Et c'est vrai que là, j'ai fait le choix. Donc, ça, c'était mon côté sportif. Et dans ma vie professionnelle, j'ai aussi fait le choix de m'installer au Sénégal. Donc, avec mon frère, on a créé une société de construction. Donc, voilà, j'y travaille à fond et j'ai travaillé aussi à côté pour mon sport. Et voilà, je suis très bien au Sénégal. Comment ça se passe la préparation ? Vous vous entraînez où ? De quelle heure à quelle heure ? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour une bonne préparation ? Donc, c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas toutes les conditions. Parce que de lancer de marteau avant que j'arrive, il n'y avait pas grand monde qui en faisait. Donc, il y avait un stade, il y avait des installations qui avaient été... Il y avait des installations du coup au stade de N'Gore. Donc, c'était un peu abandonné. Et là, on a décidé avec mon frère, du coup, d'appeler nos maçons et de remettre un plateau à la hauteur de ce que j'attends. Et du coup, là, maintenant, j'ai vraiment des conditions pour m'entraîner. Et en parallèle, je suis aussi m'amuscue au stade olympique. Donc, là, tout se passe bien et je suis vraiment contente. Je suis contente, oui. C'est quand vous vous préparez au stade de N'Gore. Tout le monde sait que c'est une infrastructure qui n'offre pas quand même en confort certain aux athlètes de haut niveau. Vous l'avez dit, vous dépensez même votre propre argent pour vous entraîner. Mais et la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme dans tout cela ? Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile d'avoir les conditions idéales pour s'entraîner ici. Donc, c'est vrai que j'ai sollicité la Fédération. Et du coup, depuis cette année, j'ai la chance d'être boursière olympique. Donc, j'ai aussi sollicité le comité olympique. Et de là, c'est un peu mieux, ça avance. Mais bon, ça reste quand même dommage de perdre autant d'énergie en tant qu'athlète à mettre toutes ces installations en place. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, maintenant, il faut faire avec. Et puis, j'avance. Et puis, voilà. C'est pour moi. J'ai envie de faire du haut niveau. Donc, je n'attends plus personne. Et je prends les devants. Justement, c'est votre discipline de lancer de marteau. Est-ce que derrière, on se prépare à avoir la relève ? Est-ce que vous pensez à ça, à essayer d'amener des jeunes garçons, des jeunes filles à s'intéresser à ce que vous faites ? Honnêtement, j'aimerais bien. C'est pour ça aussi que les installations, que j'ai mis toute mon énergie à ce qu'il y ait de quoi lancer. Parce que je pense que je suis lanceuse de marteau. À mon avis, il y en a d'autres qui ont des prédispositions pour être lanceur. Après, est-ce qu'on connaît cette discipline ? Je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est de faire aussi la promotion. Et puis, par la suite, j'aimerais bien partager mon expérience, mon savoir. Et voilà. Donc, partager avec des jeunes. Et je pense qu'une relève se créera instinctivement. si les installations sont là et s'en fait découvrir, il va y avoir quelques petits jeunes qui vont, je pense, aimer la discipline. – Alors, Ami, vous êtes âgé de 29 ans. Pour un sportif, ce n'est pas en âge très avancé. Mais il y a des objectifs quand même sur le plan africain. Vous n'avez plus à montrer vos preuves. Par contre, sur le plan international, ce n'est pas encore ça. – Non, c'est vrai que sur le plan africain, j'ai montré, je pense, ce de quoi j'étais capable. Donc, deux titres au championnat d'Afrique, un record d'Afrique. C'est déjà ce que je voulais. Et c'est vrai que ça m'a donné envie d'atteindre vraiment ce haut niveau. Et je pense que, sans prétention, je pense que j'ai le potentiel pour faire une très belle carrière internationale. Après, c'est là où on a besoin, à un moment donné, d'être écouté, d'être entendu et d'être aidé. Parce que le haut niveau, ça ne se fait pas comme ça. Là, à un moment donné, on a besoin de plus de soutien. Et c'est vrai qu'il faut, à un moment donné, une reconnaissance au niveau de l'État. Parce que c'est vrai que j'ai été deux fois championne d'Afrique, j'ai un record d'Afrique. Et je n'ai jamais eu de retour à ce niveau-là. On n'a jamais eu des primes. On n'a jamais été primé. En tout cas, moi, je suis là depuis 2010. Depuis 2010, on n'a jamais eu de primes. On n'a jamais eu de remerciements de l'État. En fait, il n'y a pas du tout de reconnaissance. Et c'est vrai que c'est dommage. Et ça démotive. À certains moments, on se dit ça sert à quoi ? Parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Est-ce que cette situation, vous en avez parlé aux fédéraux qui sont là, qui jouent un peu le rôle de tampon entre vous et l'État ? Parce que vous gagnez des titres. Vous hissez le drapeau sénégalais très haut. En retour, vous n'êtes pas accueillis. Vous n'êtes pas récompensés. Ça ne nous mobilise pas. Les dirigeants sont au courant. Après, je pense qu'ils doivent en parler aussi au niveau de l'État. Après, je ne sais pas s'ils sont entendus. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais je ne suis pas la seule à la tête à avoir justement déploré tout ce manque de reconnaissance. Maintenant, ça ne bouge toujours pas. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qu'il faut d'autre. Si aujourd'hui, vous aviez son excellence de président de la République en face de vous, quel serait votre message ? Vous l'avez en face de vous. Qu'allez-vous lui dire ? Déjà, je me présenterai. Parce que je ne sais pas déjà s'il me connaît. Oui, il vous connaît. J'espère. Et du coup, je vous dirais vraiment d'être à l'écoute des besoins des athlètes. On ne demande pas grand-chose. On demande juste un minimum de soutien. Parce que je pense qu'on représente dignement notre pays, notre couleur, les couleurs de notre pays. Et c'est vrai qu'on demande juste un petit peu de reconnaissance et de soutien pour qu'on puisse aussi devenir des très, très grands champions. Parce que je pense que je parle au nom de tous les athlètes. On a le potentiel de devenir de très grands athlètes. Mais c'est vrai que chacun se débrouille de son côté. On travaille tous à côté pour subvenir à nos besoins. Parce qu'on a besoin de manger et de vivre. Et à côté, on fait du sport. Mais voilà. Donc, je pense que je demanderai un peu plus de reconnaissance. Quand vous dites soutien, un athlète de haut niveau a besoin de combien exactement pour faire une bonne préparation et aller gagner une médaille ? Je ne peux pas chiffrer comme ça en termes de... Je ne peux pas chiffrer comme ça. Environ 50 millions, 100 millions. Pour une bonne campagne. Je peux parler en euros. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à l'année, honnêtement, un peu entre 10 et 20 000 euros, je pense, à l'année. C'est vraiment dans les bonnes conditions. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je m'entraîne, par exemple, quand je m'entraîne en France, on a le loyer, on a tous nos frais de vie. Les transports aussi sont chers. Et puis après, au niveau de l'athlète, il y a tous les équipements. Si on veut faire des stages, plusieurs stages dans l'année, c'est un coût. Et c'est vrai qu'on regarde la préparation des athlètes français. À côté, nous, c'est assez ridicule. Honnêtement, c'est ridicule. Ils font plusieurs stages dans l'année. Ils partent à l'étranger dans... Voilà, ils se retrouvent dans des ensembles. Et puis il y a une équipe qui serait. Nous, les athlètes, chacun est dans son coin, chacun de son côté. Il n'y a pas forcément cette cohésion. Et c'est vrai, ça manque ici. Et je pense qu'on a les moyens de le faire parce qu'on ne demande pas de devenir millionnaire. On demande juste un petit soutien financier pour qu'on puisse aussi, nous, être dans des bonnes conditions et pouvoir s'exprimer. Alors, Ami, qu'est-ce qui vous manque pour devenir une médaille Olympique ? Ou bien, qu'est-ce qu'il vous faut ? Eh bien, je pense que c'est une meilleure préparation. Une meilleure... Là, je m'entraîne bien. Mais il me faut encore beaucoup plus pour... Déjà, c'est pas travailler et me concentrer à 1000% dans le sport. Vivre sport, manger sport et penser sport, dormir sport. Et là, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de préoccupations aussi dans ma tête. Finalement, je prépare mon avenir aussi professionnel parce que l'athlète ne me fait pas manger, ne me fait pas vivre. Donc, sans toutes ces préoccupations financières, eh bien, je pense que je serai dans des super bonnes conditions pour au moins m'exprimer dignement sur la scène internationale. Voilà. Et puis, Ami, vous êtes née à Lorient. Je pense qu'on l'a souligné dans le portrait. Alors, ces derniers temps, quand même, on voit des athlètes sénégalais qui ont couru pour les couleurs du Sénégal et qui ont rejoint la France. Et vous, vous avez la nationalité française et vous venez au Sénégal. Mais après, voilà, le choix de chacun est personnel. Moi, je respecte le choix de tout le monde. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Donc, moi, je voulais à la base représenter. Voilà, j'étais fière de... Parce que c'est quand même assez difficile quand on est français, sénégalais. En France, on est français. Au Sénégal, on est un peu perdu au niveau de l'identité. Mais c'est vrai que là, j'avais envie de porter les couleurs du Sénégal, le pays de mes ancêtres, de ma famille. Et voilà. Et puis, rendre mes parents fiers de représenter le Sénégal. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. C'est vraiment un choix de cœur. Après, moi, je ne cherchais pas forcément... Moi, je m'entraîne en France. Donc, j'ai quand même des conditions quand même assez correctes. Mais après, c'est vrai, en arrivant au Sénégal, à un moment donné, c'est alarmant. Vous avez connu des partenaires en équipe nationale qui ont changé de nationalité. C'est le cas d'une disque. Est-ce que vous comprenez... Vous ne l'avez pas connu ? Non, ce n'est pas une disque qui a changé. C'est... C'est Kasséane. C'est Kasséane. C'est Kasséane qui a changé de nationalité. Oui. Mais après, je respecte son choix. Et puis, je le comprends. Et voilà, s'il trouve des meilleures conditions aussi. Parce que franchement, pas être entendu... Je pense que s'il pense que c'est la meilleure solution qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est que je lui souhaite vraiment du succès et de la réussite. Aujourd'hui, vous êtes coachée par un Sénégalais ou par un coach étranger à Dakar ? Non. En fait, mon coach, il est en France. Donc, c'est mon coach qui m'a fait connaître le marteau. Et du coup, là, je travaille à distance avec lui. D'accord. Et du coup, il devait venir faire un stage ici avec mon groupe. Mais finalement, son père est décédé. Donc, ça a remis tout ça en cause. Et du coup, on travaille à distance. Et puis là, je rentre bientôt pour... Vous vous entraînez en solo ? Oui. À 13 heures ? C'est ça. Sous le chaud au soleil. Pourquoi ? Bah, du coup, j'attendais d'avoir vraiment toutes les conditions idéales pour maintenant appeler la TD et leur demander justement d'amener d'autres athlètes, de jeunes athlètes, pour que j'ai un petit groupe aussi ici. Parce que là, d'abord, ce n'était pas encore sécurisé. Et donc, maintenant, tout est... Tout est fait. Tout est fait. Voilà. Et j'appelle à tous les petits lanceurs qui veulent découvrir le lancé de marteau à venir me découvrir sur le stade d'Hungor à partir de 13h30. Vous avez dépensé combien de votre poche pour rendre fonctionnel le stade d'Hungor au lancé de marteau ? – 500 euros. – 500 euros. – Oui. – D'accord. 500 euros, c'est environ... – C'est une belle somme. – Je ne suis pas très franc. – 400, 400 et quelques milles, c'est pas. Et tout est fonctionnel aujourd'hui ? – Oui. Il reste encore un peu à faire, mais ça va. Il y a de quoi... Je peux m'entraîner en tout cas. – Alors, j'espère que quand même, vous allez faire aimer cette discipline à certains lanceurs. Et vous pensez qu'ici, vous envoyez autour de vous des gens qui ont des dispositions pour bien pratiquer ce sport ? – Oui, j'envoie. J'envoie. Je pense que... Au niveau des lutteurs. – Les lutteurs ? – Je pense qu'ils feraient des bons lanceurs de poids. – Tout serait bien. – Après, non, mais il y en a qu'on voit qu'ils ont des dispositions pour faire du lancé. Après, il faut juste faire découvrir la discipline pour la faire apprécier. – OK. Il faut trouver un truc, comment dire, un trait d'union entre la lutte et le lancé de marteau. – Pourquoi pas ? – Voilà. Même si Ami pense que le chef de l'État ne le connaît pas, en tout cas, elle a eu la reconnaissance du monde du sport, des journalistes sénégalais. Elle a été primée par l'ANPS. Voilà, je pense que ça, c'était une belle distinction. Alors, Ami, un dernier mot au message à l'endroit du monde du sport. Des autorités qui vous écoutent, certainement. – Eh bien, je veux dire, tout ce qu'on demande, c'est un petit peu de reconnaissance. Soyez à l'écoute des besoins des athlètes et aidez-nous à devenir de grands sportifs internationaux. Et que, je parle là au niveau de l'athlée, il y a le foot, il y a plein d'autres sports. Mais il faut, je pense, savoir regarder les autres sports et pas se consacrer seulement au foot. Même si on sait que le foot, c'est un sport populaire. Il y a d'autres sportifs derrière qui se battent pour représenter le Sénégal, pour représenter les pays sur la scène internationale. Et on demande juste un minimum de reconnaissance à ce niveau-là. – Voilà. – Voilà, c'était Ami Sen, double champion d'Afrique du doncer de marteau, qui était là avec nous. Alors, voilà l'ami qui se prépare pour les Jeux africains de Brazzaville. Malheureusement, les Lyons du foot, elles n'y seront pas. – Elles n'y seront pas. Elles ont été éliminées en cours de route par les Égyptiennes. C'était samedi dernier au stade Caroline Feuille-Demours. Après un match nul vierge au Caire, elles ont perdu à Caroline Feuille sous le score de 2 buts à 1. « Pape Shergak, il était pour vous ». – Les Lyons du football ne verront pas Brazzaville, où se disputeront les prochains Jeux africains. Éliminés qu'elles ont été par l'Égypte, dans la foulée, leur entraîneur depuis une décennie a rendu le tablier. – C'est une décision que j'avais prise avant le match. Si ça ne tournait pas bien, juste après les Jeux africains, d'arrêter. Maintenant que ça n'a pas marché, c'était le moment le plus important pour moi de me mettre à la disposition de la direction technique nationale et d'essayer de faire autre chose pour le football sénégalais. – Selon le président de la Fédération Sénégalaise de Football et la présidente de la Commission Foot Féminin, le travail continue, bien que des ruptures s'imposent. – C'est une élimination, ça fait mal au cœur, mais on continue le travail. Parce que la moitié de l'équipe nationale, c'est des juniors, ils vont rentrer encore en regroupement pour préparer les Rio 2016. – Il y a des ruptures à faire entre la nouvelle génération qui arrive et les anciennes. Et je pense qu'après, le travail va continuer. C'est un travail de formation pour attraper les autres pays de football féminin. – Quant à la succession de Bassoiré Diaby, elle est laissée à l'appréciation de la direction technique nationale. – C'est vrai, Bassoiré a fait beaucoup de temps avec l'équipe féminine. Donc, il a annoncé son retrait. Donc, je pense que c'est un choix qui lui appartenait. Et avec la DTN et avec ses adjoints, on verra comment perpétuer son travail. – Battus à domicile deux buts à un par l'Egypte, les Lyons du football ratent une seconde qualification à une compétition majeure après avoir pris part à la Cannes 2012. À l'aller au Caire, elles avaient concédé le nul blanc. – Voilà, donc les Lyons du Sénégal, qui n'y sauront pas. Par contre, les Lyons olympiques, eux, ont décroché leur qualification face aux aiglons du Mali. Match allé deux buts partout, match retour, un but partout. Les Lyons-Saux qui ont égalisé après avoir été menés au score. L'entraîneur du Sénégal, donc, Serenis Aloudia, qui déplore l'horaire de ce match. Ces joueurs, selon lui, ont beaucoup souffert de la chaleur. Je vous propose de suivre le compte-rendu de ce match, signé par Farahning et Yunus Diata. Une première pour le beach soccer sénégalais. Des Lyons qui jubilent et communient avec le 12e Guindé. Des Maliens abattus. Les U23 viennent d'empocher leur ticket pour les oeufs africains Brazzaville 2015. Pourtant, les coéquipiers de Sidissar ont été cueillis à froid. Dès la 15e minute sur un centre bien orienté et d'un plat de pied limpide. Sidia Traoré trompe le gardien pape Sidiaï. Malgré les nombreuses tentatives des Olympiques, le score n'a pas évolué à la mi-temps. Après la pause, les joueurs de Serenis Aloudia appuient sur l'accélérateur et à la 53e minute, Moussa Kone, entrée en cours de jeu, remet le pendule à l'heure et c'est l'hystérie totale dans les gradins. Une qualification intéressante vient d'être acquise. Mais la programmation de la rencontre n'a pas été en faveur des joueurs de Serenis Aloudia, surtout sur le plan des spectacles. Il faut regretter l'heure. Moi j'ai dit, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas comment organiser le match à 16h30. Quand on joue, on essaie de réunir les conditions de performance. Les Maliens, ils jouent tout le temps sur 39 degrés, 40 degrés. Donc, jouer à 16h30, c'est un peu les favoriser. Sur ce, on a vu une grosse, on a eu d'extrême difficulté en première période. Tous, ils ont eu des ampoules sur les pieds parce qu'ils faisaient chaud. Et maintenant, l'attitude d'organiser le match à 17h30. Donc, prochainement, encore une fois, il faut qu'on essaie de s'inscrire sur ces portes, surtout les conditions de haut niveau. Parce qu'on a des détails, mais qui sont extrêmement importants dans l'atteinte des objets du final. Malgré le soleil incandescent, les Lyons ont su préserver le match nul synonyme de qualification pour les africains, en attendant le chant de la catégorie en décembre dans notre pays. Voilà, j'ai eu le site de la plateforme, j'ai eu le moment du dialogue, le moment du dialogue, c'est un consultant, c'est un football, le moment du dialogue, ancien international. Alors, au moment du Sénégal, c'est une petite catégorie, il y a eu le moment, il y a eu le résultat, il y a eu le résultat, il y a eu le résultat, il y a eu le monde, il y a eu le résultat, 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 l'entraîneur de l'école de football, il y a eu le résultat, il y a eu l'école où il a vu dans mon âme力, J'ai vu des étudiants quiРi, p вопрос de décision que quelqu'un você des vis female, il y a un étudiante qui ai, le spielen feeding word, Non, ça c'est clair parce que si on a un certain âge, il y a une taille qui doit être enrénée. Il y a une taille qui doit être enrénée. Mais pour dire au Sénégal, il faut être médié aussi. Comme nous disons aussi, l'équipe Sénégal, il y a beaucoup de centres de formation, centres de formation. L'équipe est tellement bien, la fédération a le même problème pour calculer. D'abord, je pense que la fédération doit être enrénée, qu'elle a une condition pour réformer les éleines. Exactement, mais même les championnats junioris, les championnats cadets, les montages de championnats ne peuvent pas être enrénée. Ils doivent faire cinq matchs à arrêter, ou quatre matchs parce qu'il y a tellement de l'équipe. Je pense que la fédération doit être enrénée, arrêter l'équipe de barri. L'équipe est enrénée, qui est enrénée. Mais quand même, si nous faisons des équipes nationales, nous faisons des résultats. Parce que nous faisons des classes, dont il y a beaucoup d'équipes, mais nous faisons des petites catégories, des cadets, des juniors, des U23. Donc, nous faisons des équipes nationales. Nous savons la philosophie, l'environnement, la réalité des équipes nationales. C'est ce que nous faisons. Mais nous faisons des efforts, c'est vrai. Tant qu'il y a gagné, nous disons que c'est bon. Mais derrière gagner aussi, nous devons consolider. Nous devons plus de plus de moins. Il y a des entraîneurs qui ont déjà fait un diplôme. Ils ont une vraie politique. C'est la fédération qui nous blâmes. C'est le ministère. Et à travers le ministère, on interpelle l'État, le chef de l'État, le premier ministre. Nous devons donner des moyens, sport de manière générale, football de manière particulière, pour que nous puissions agir les jeunes. Parce que les jeunes c'est comme une plante. Tu as une plante, tu l'as mis en place, tu l'as mis en place, et tu te remercies, tu ne te mets pas d'un feu. Mais Malal, comme nous savons que le Sénégal, le talent a manqué ici. Si on regarde, on le prend tout le temps. Le talent a été. Mais est-ce que c'est le moyen de nous faire ? Moi, je pense que l'État doit être à l'État. Mais aussi, l'État doit être à l'État. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'accepter comme un club qui est un gendarme, comme un club qui est un girafe. Imaginez, il y a toujours deux jours de transférer, c'est à l'État. Nous sommes capables d'avoir un terrain d'entraînement, ou de faire quelque chose. Cela dit que l'État a une responsabilité, la Fédération a une responsabilité. C'est un club qui a une responsabilité. Parce que l'un club doit être préparé à l'État. Aujourd'hui, c'est mon formation. J'ai fait une petite catégorie. J'ai fait une petite catégorie. Au moins, chaque trois ans, je n'ai qu'un autre ou un autre. Si je n'ai qu'un autre ou un autre ou un autre, il n'y a qu'un terrain, il n'y a qu'à avancer le football. Mais aujourd'hui, je n'ai qu'à l'État. Il n'y a qu'à l'État. Ce n'est pas possible. Voilà, donc, à l'État, le moment du galère, l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe nationale olympique qualifiée pour les prochains Jeux africains qui vont se dérouler à Brazzaville. Et dans cette équipe, les jogures de Niarré Itali, qui ont été sélectionnées. Et ce qui n'a pas beaucoup plu à son entraîneur, qui en a parlé après son dernier match de championnat. C'était le choc de cette 15e journée de Ligue 1. Ngaritali, leader qui recevait son dauphin et l'union sportive de Wacame, a pris un nul blanc, zéro but partout entre ces deux équipes. L'entraîneur l'amidien s'est plaint de l'absence de séjour convoqué en sélection des U23. Il est au micro de Mamoudou Ndiaye. Nous avons été déplumés en quelque sorte. Rien n'empêchait de jouer deux jours avant. Deux jours avant. On aurait eu un excellent derby. Mais là, je pense qu'on a été moins bons que d'habitude. Et ça, ça ne dit pas son nom. Je dis quelque part. Ce n'est pas des dates FIFA. On vous prend vos joueurs. Vous ne pouvez pas les crier sous les toits au risque d'être un excès de non-patriote. Mais ce sont des professionnels. Ne l'oublions pas. Ils sont payés pour. Et à ce jeu, je pense que quelque part, les gens doivent... Si dans le passé, si dans le passé, on demandait à ce que les équipes aient au moins quatre joueurs pour demander le renvoi d'un match, on avait un statut d'amateur. Mais au jeu, nous sommes des professionnels. Je ne comprends pas la préoccupation de l'amène. Parce que j'ai eu un joueur qui a été sélectionné et qui, au même moment, il y a un match capital. Parce que nous avons l'Italie, disons-le, il y a un leader champion. Et actuellement, c'est un match qui a été gagné. Parce que le titre champion, il y a commencé. C'est Dougou Tisset-Bopo. D'abord, je vais vous dire, parce que déjà, je suis un coach, je suis un équipe national. Je ne suis pas sélectionné en équipe national. Donc, certes, ce que je dis, c'est que vous pouvez aussi dire parce qu'en fait, la fédération ou la ligue, ils doivent regarder leurs programmes, les matchs aussi timides. Parce que souvent, aussi timides, il n'y a pas de quatre jours ou cinq jours clés pour qu'on puisse sortir notre équipe et qu'on puisse programmer le match. C'est des détails mais ils doivent regarder aussi. parce que je pense que demain, nous, il ne doit pas tarder la ligue aussi. Je pense que on doit faire une sélection pour qu'on puisse avancer un peu le match ou qu'on a un retard. Il ne doit pas décaler. Parce qu'au timide, si on perdait quatre jours sur l'équipe, il y a un problème. Donc, il ne faut pas dire qu'on puisse dire qu'on puisse faire. Donc, au timide, c'est ce que j'ai pensé après le match, c'est ce que j'ai pensé. 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 Donc, nous, nous sommes en train de supporter. Nous sommes en train de venir avec responsabilité. Nous sommes dans un esprit de mettre l'ambiance, supporter cette équipe pour gagner. C'est le sport. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour gagner. Il ne faut qu'il y ait plus. C'est ce que j'ai pensé. Il y a des équipes. Toutes les équipes, ce sont des bases affectives pour voir les matchs qui sont placés dans les championnats. Vous avez fait des matchs en jeu. Nous avons affiché ces deux équipes qui ont dit le championnat national. Parce que le championnat, c'est la 7e année, de la Ligue professionnelle. Nous devons rencontrer ce qu'il faut, le sponsor, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs. direct mais tant qu'on a une violence, il faut savoir. Donc nous avons vraiment un esprit de dépassement. Parce que c'est une équipe que nous devons donner un bon exemple. Parce que je disais toujours qu'il y a des équipes qui ont des équipes de Ngari Italie, des équipes de Wacom, des équipes de Giraffe, des équipes de Pekin. C'est une équipe que nous avons des supporters, qui n'ont pas des supporters. Donc nous savons que nous deux, si nous devons faire des footballes, même si nous devons faire des championnats, nous devons attendre des championnats. Donc nous devons faire des choses parce qu'il y a une ambiance. Mais si nous devons faire des violences, nous savons que nous devons faire des matchs, nous devons faire des choses. Nous devons faire des joueurs et des champions parce que les joueurs timides, pour que les footballeurs ne devons pas être spectaculaires. Parce que les footballeurs, ils ne devons pas faire des choses. Voilà, donc on en profite pour vous donner tous les résultats. Donc avec Suneor, Linger, qui font match nul, 0 buts partout, Stade de Mbourg, pour l'Olympique d'Hongor, 1 à 0 pour les Bourrois, Guedio AFC, Bourg-Petite-Côte, un but partout, Aïs-Pekin qui perd encore à domicile, ça commence à devenir préoccupant. Du côté de Pekin, 1 à 0 pour le Casa, le port autonome de Dakar qui glane, un point face à Diambar, très peu pour se sauver en l'état actuel de la situation. Nia Ritali-Wakam, donc 0 buts partout, même score entre l'Aïs-Douane et le diagraphe de Dakar. Donc au classement, Nia Ritali, toujours leader avec 28 points, suivi du Uso, 25 points, 3e, Diambar, 24 points, Casasport et 4e avec 22 points, Stade de Mbourg, 5e avec 22 points, 6e, Aïs-Douane, 21 points, et puis 7e, Suneor, 8e, Diagraphe, Olympique d'Hongor, et puis Mbourg-Petite-Côte à la 11e place, et puis la lanterne rouge de ce championnat, toujours le port autonome de Dakar, Manal. Voilà, donc un championnat qui se bat, on est à la 15e journée, on espère avoir plus de spectacles, plus de beaux matchs pour que les supporters puissent venir et que la Ligue puisse vraiment prendre son envol. Et puis nous abordons à présent le chapitre de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, les Lyons de l'EUCC connaissent désormais leur futur adversaire pour les éliminatoires de la Cannes 2007 prévue au Gabon. Les Lyons du Sénégal devront croiser l'équipe de la Nambibi, devront se défaire du Niger et enfin du Burundi pour être de la fête africaine dans deux ans. Nous allons suivre ce papier et la réaction des spécialistes qui pensent que c'est une poule a priori facile, mais attention aux pièges et aux dangers. Mamo Dundiaï. Les dés sont jetés, le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour les prochains éliminatoires de la Cannes 2017 au Gabon. Les Lyons feront face à des nations de foot moins cotées, telles que la Nambibi, le Burundi et le Niger. Tout milite pour les Lyons de finir premier du groupe K. Mais dans ce groupe, c'est sur le terrain que cela va se jouer. Bon, dire que c'est une poule facile, je crois que c'est aller vite en besogne, parce que les autres équipes, le Burundi, le Niger et la Nambibi vont chercher à se qualifier. C'est vrai que, bon, en termes de palmarès, le palmarès du Sénégal est plus consistant que celui de la Namibie, ou celui du Niger, ou celui du Burundi. La preuve, c'est que ces pays n'ont pas participé à la dernière Cannes, mais Sénégal était à la dernière Cannes. Bon, quand on regarde le groupe, on se dit oui, c'est un groupe où le Sénégal doit normalement passer. Mais je reste constant, avec tout le respect que je dois à l'adversaire, parce que dans une compétition, la première qualité du compétiteur, c'est le respect que l'on donne à l'adversaire. Ces équipes peuvent venir avec des arguments qui vont nous surprendre, qui peuvent nous surprendre. Donc, nous ne devons sous-estimer aucune équipe dans cette poule. Nous devons d'abord nous préparer, comme nous sommes en train de le voir. Avec une première et dernière journée jouée à domicile, le Sénégal a sans doute un calendrier favorable dans ce groupe K. Mais deux déplacements difficiles attendent les Lyons, à Huindouk et à Bujumbura. Nous devons un sens de leur dire aux gens d'être avec un avion, ce sont leurs 보�月訪 Parti. Qu'à lui terminer, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un exemple pour tout le joueur, qu'il faut qu'il faut qu'il y ait une même importance. Alors, ils peuvent être qu'il faut qu'il faut que j'y ait un qui dé jurisdiction, nous nous citer les 아atedes, nous appre Alo Biojumbura, et nous production l'accepter à leurs macins parce que ce sleutiel fait de la même registration. Nous sommes professionnels de l'Oléans de l'Oléans de l'Oléans de l'Oléans de l'Oléans. Nous sommes professionnels de l'Oléans de l'Oléans de l'Oléans de l'Oléans de l'Oléans. Nous sommes professionnels de l'Oléans 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 de l' loin devant ses adversaires qui sont à la 34e pour la Namibie, 35e le Niger et le Burundi 40e. Ces modestes pays qui tenteront de défier les lions. Mamadou Diallo, vous entendez tous les pôles de Niger, le Burundi et le Namibie. Je pense qu'il y a beaucoup de temps à regarder la Coupe d'Afrique, la Tunisie, l'Egypte et le Botswana. Je pense que les pôles de toutes proportions gardées sont raisonnables. Je pense qu'il n'y a pas de science exacte. Mais ce que j'ai pu faire, c'est pour le bouffe, c'est très important pour nous. C'est très important pour les matchs. Mais les matchs de retour, c'est dur. Les matchs de retour, c'est que les matchs de retour, si vous le savez, les syndicats, l'état de terrain, peuvent avoir des problèmes. Mais moi, je suis sûr que les matchs et les pôles sont très bonnes pour nous. Je pense qu'ils vont sortir. Surtout pour les matchs que nous recevons. Mais les matchs ne sont pas très bonnes pour nous. Mais les matchs ne sont pas très bonnes pour nous. Ce n'est pas le plus important pour nous. Il faut qu'il y ait des équipes qui sont très bonnes. Parce qu'il y a une Coupe d'Afrique. Si vous voulez gagner, c'est très tôt qu'on dit. Il faut qu'il y ait des groupes qui sont très bonnes. Parce que les groupes qui sont très bonnes pour nous. Il faut qu'il y ait des équipes qui sont très bonnes. Mais les groupes qui sont très bonnes pour nous. Il faut que les groupes qui sont très bonnes pour nous. Donc, comme je le disais, on peut la croire que le Sénégal a été qualifié. Mais de certains côtés, on peut la croire qu'il faut que nous allions pour les amyaux pour préparer des matchs amicaux à l'équipe de l'équipe. mais pour lui dans ce métier sénégal parce que quand même équipe et burundi n'est donc des groupes d'afrique ya goul mais d'un autre vrai que des gouttes n'est qu'à mon dieu n'est qu'un ami vie je pense et béni moudier d'aider m en 2002 et éliminatoires et bien d'effet qui dit d'où le sang de rio métri c'est de que mais dans ce métier pour me dalle on a une équipe la comme je le disais de science exacte boule mousse hala n'a une équipe bouddou parce que football 11 11 n'y a d'effet beaucoup c'est beau dougues scénarie brec calactères immondes différents moteur mme hamal l'anel mme gomme na n'est de poube mètre de s'y gêne mais dame la difficulte n'y a rien d'eux d'eux équipes l'hôme et aux timides bord d'acheter n'y a qu'un c'est d'eux 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 d'eau et d'eux 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 de de bougou gère souris coupe d'afrique souvent il faut qu'on bosong poule mér البouh ramener beau se練 n'est d'une mena malade je pense que sur le vénin ça a question un petit reportage puis au muscad est bon vous dire le problème déplacement et quand même l'eau aussi l'eau à régler là pour yombala le seigneur qui pour vous de méni des déplacements et souris l'autre il s'aurait le bar niger il s'aurait le paré condition climatique aussi de fait goûter axon boss mandemna burundi hamna nous mêl donc l'insigéné moyenne un vol spécial vol spécial boham ni parce que mon goût mounais avion boude directement au burundi mais au pur des cas m'ont benne skall bohame n'est fait n'excale technique de ne n'y waché d'une de curézène nettoyer avion bi contre continue à au moins comme ni calé de n'y fanantier après parce qu'un rapport afrique fanantie moussible parce qu'un rapport madrid d'une fanane gata chale en faute de taille saillard n'en a lao mais aérien pour séné aérien pour afrique bocif angane ya un petit moussible de déjà un folle et et de n'amener tché tabaski faute de xfa et jour de même j'ai à moi ce que n'a n'angou d'yogé fil lundi de m'écritier guénéral et ou l'un hôtel ou tchèlè n'y n'a pas l'un poulou ni ari fangadé mat te loulou aie dépense supplémentaire donc déjà loulou tonne bohame ni légui le tigourgi roi du kakak a qu'afédération alt ministère n'y aiment 7 mais aussi chi campagne bi moun bougonna trop lance appel société national n'est sénégal sénélek sd son atel new google c'est un l'oc aussi d'appeler kiké national v�� boulogne n'eak a sponsori moune n'eak des actes citoyens parce que réunions de n'exception au bohame de n'y C'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que je veux dire.